Bonjour, désolé, on est un peu en retard sur l'horaire. Je m'appelle Lionel Morel et je travaille à l'Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense. On m'a demandé de vous faire une présentation sur notre projet d'Open Data. L'Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense est une des premières universités en France à essayer de se lancer dans une politique, je dirais, formalisée d'Open Data. Et j'ai élargi un peu le sujet, si vous voulez, à la question de la participation en général des universités à l'Open Data, qui, vous allez le voir, est loin d'être si simple que ça, ni si évidente, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Alors, pourquoi est-ce que, à la base, ma présentation, c'est « Est-ce si les universités participaient à l'Open Data ? » Pourquoi est-ce que c'est une question surprenante ? Parce qu'on pourrait naturellement se dire que des établissements comme des universités ont un peu naturellement vocation à partager leurs données et à rentrer dans des réseaux de mise en partage des données qu'elles produisent. Voilà, les universités ont souvent été en pointe sur les questions numériques. Et sur la question de la réutilisation de leurs données, on pourrait penser qu'il y a déjà une politique qui a été mise en place. Or, vous allez voir, ce n'est pas le cas pour le moment en France. En fait, les universités, elles sont déjà dans une démarche d'ouverture, si vous voulez, mais plutôt du côté de l'Open Access. L'Open Data et l'Open Access sont des choses qui, en fait, ne sont pas entièrement superposables. L'Open Access, ça concerne l'accès libre aux articles qui sont produits par les chercheurs. L'Open Data, ça concerne la réutilisation des données produites, principalement en France, par des entités publiques. Il y a des points de rapprochement entre les deux, c'est-à-dire que, par exemple, pour faire des articles scientifiques, il faut souvent des données. Et donc, il y a toute une question autour des données de la recherche, par exemple. Mais l'Open Data n'est pas complètement superposable à la question de l'Open Access. Et à ce jour, quand on regarde, il n'y a aucune université française qui ait vraiment de politique formalisée de réutilisation de ses propres données. Pourtant, si vous voulez, l'Open Data en France, il se développe. Là, vous avez la carte de la progression de l'Open Data au niveau français, qui est faite par Liberty, qui est mis à jour constamment. Il se développe au niveau de l'État, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il se développe aussi beaucoup au niveau local. Et là, vous avez tous les départements ou les régions ou les villes qui sont engagés dans des politiques de mise à disposition de leurs données à des fins de réutilisation. Sachant que, quand on parle d'Open Data, on est bien d'accord, on est sur l'idée qu'il faut que les données soient placées sous des licences qui permettent et qui garantissent la libre réutilisation, théoriquement, y compris à des fins commerciales. C'est ce qui caractérise l'Open Data au vrai sens du terme. Donc, on a tous ces territoires qui sont engagés dans des politiques d'Open Data. Et sur ces territoires, il y a des universités. Mais vous allez voir qu'elles ne sont pour l'instant pas embarquées dans le mouvement. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, les universités en France relèvent d'un statut qui est relativement complexe. Il y en a 73 en France des universités. Ce sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elles sont sur des territoires, mais elles relèvent en théorie de la tutelle de l'État, c'est-à-dire qu'elles sont sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sauf que depuis 2007, il y a une loi qui est passée, qui s'appelle la loi sur la responsabilité des universités, qui leur a donné un statut d'autonomie dans la gestion de leur budget et de leurs ressources humaines. Ce qui fait qu'en fait, elles sont dans un cas très particulier. On a des établissements publics qui relèvent de la tutelle de l'État, mais cette tutelle s'amenuise au fil du temps, et elles sont de plus autonomes dans leur gestion. Et vous allez voir que ça se reproduit aussi au niveau de leurs données. Elles sont dans la même situation que ça peut l'être pour leur budget. Alors, parallèlement, si vous voulez, à ça, les administrations d'État, elles, elles sont tenues en principe d'aller vers une mise à disposition ouverte et gratuite de leurs données. C'est tout l'apport qu'on a eu ces dernières années et qui s'est fait au niveau gouvernemental, avec le lancement de la plateforme data.gouv.fr. Il y a une série de décrets et de circulaires qui sont passés qui obligent les administrations centrales, donc les ministères, à mettre à disposition leurs données en choisissant la licence ouverte, qui est la licence qui a été mise en place par Etalab, qui est une vraie licence, je dirais, d'open data, au sens où elle permet la réutilisation des données à la seule condition de citer la source. Voilà. Les établissements publics, normalement, qui sont liés à ces ministères, sont aussi tenus d'aller vers cette mise à disposition gratuite de leurs données qui est devenue le principe, à condition que ce soit des établissements publics administratifs. C'est le cas des universités, mais elles sont dans une situation assez particulière. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, lui-même, a commencé à mettre en open data ces données. Il a créé, en fait, un sous-portail sur data.gouv où il diffuse 23 jeux de données, qui sont des données sur, je dirais, le pilotage général de l'enseignement et de la recherche, sur le nombre d'étudiants, sur les différentes filières, sur les contrats qui sont passés entre les universités et les ministères. C'est, je dirais, le premier noyau, si vous voulez, des données ouvertes sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et le ministère a fait ça en mai 2014, en marge de la conférence de Paris sur l'open government. Ça a été une des annonces qui ont été faites à ce moment-là. Alors, si vous voulez, les universités, elles sont dans une situation particulière à cause du cadre légal. Si vous voulez, il y a une loi qui régit la mise à disposition des données publiques par les administrations, qui est une loi qui nous vient, en fait, de la transposition d'une directive européenne, et qui a, à son article 10, elle a instauré un principe qui est celui de la libre réutilisation des données. C'est-à-dire que les administrations, en principe, sont tenues de faire droit aux demandes de réutilisation des données qu'elles produisent. Mais, à l'article 11, vous avez une exception qui vaut pour deux types d'établissements. Les établissements et institutions d'enseignement et de recherche et les établissements, organismes ou services culturels. Et si vous voulez, cette exception, elle dit que ce sont les seules administrations qui peuvent déterminer les conditions dans lesquelles elles vont mettre à disposition les données. Alors, le texte de loi est extrêmement flou, en fait. On ne sait pas trop ce que veut dire cet article. Et pendant longtemps, il a posé des gros problèmes d'interprétation. Mais, en tout cas, il y a un régime dérogatoire par rapport au reste. Et ça met ces administrations-là dans une situation un petit peu particulière et complexe à gérer. Alors, ce régime particulier, il a posé pas mal de problèmes aux institutions culturelles, par exemple. Les musées, les bibliothèques et les archives sont restées pendant plusieurs années, alors que l'open data se développait dans les autres administrations. Les musées, les bibliothèques et les archives sont restées dans une situation assez complexe parce qu'on ne savait pas jusqu'à quel point le régime dérogatoire était compatible avec une politique d'ouverture des données. Et il a fallu attendre, en fait, l'année dernière, où le ministère de la Culture a fait un gros travail d'expertise juridique, où, finalement, on en arrivait à la conclusion que ce régime était bien compatible avec l'ouverture et l'open data. Ce n'est pas passé sans heure. Il y a eu, notamment dans le secteur des archives, il y a eu des procès qui ont été faits parce que des entreprises voulaient réutiliser les données des archives. Les archives n'étaient pas tout à fait d'accord pour le faire et donc ça a dégénéré en procès qui ont eu lieu dans plusieurs départements, notamment. Donc, là, je vous ai brossé un peu un portrait général. Si vous voulez, actuellement, on se retrouve un peu à la croisée des chemins. Pourquoi ? Parce que, finalement, les universités sont dans une situation où elles peuvent ouvrir leurs données, mais rien ne les y oblige. C'est un peu la situation, d'ailleurs, des collectivités locales, les villes, les départements et les régions. Elles peuvent ouvrir leurs données, ces entités, à condition de le vouloir. Et, jusqu'à présent, le fait de ne pas y être obligé a beaucoup freiné l'ouverture dans le champ universitaire et c'est un peu rester un angle mort de la politique d'open data en France. Vous n'avez quasiment pas d'exemples de données qui sont mises à disposition par les universités. Et je reviens un petit peu à ce que je disais au début. C'est un peu surprenant parce que, quand même, on peut penser que les universités, elles ont une mission de diffusion du savoir et de la connaissance qui cadrerait bien avec la logique de l'open data. Alors, c'est assez dommage, en fait, parce que si vous prenez une université en tant que telle, moi, par exemple, l'université à laquelle je suis rattaché, c'est l'université Paris 10, Nanterre, la Défense. Donc, c'est quand même une entité, si on rassemble toutes les personnes qui en dépendent, qui fait 40 000 personnes, c'est-à-dire que ça fait quand même l'équivalent d'une grosse ville à elle seule, et elle génère, en fait, des tas de données qui peuvent être extrêmement intéressantes. Vous avez des données administratives et financières, voilà, c'est des données sur son budget, sur le personnel qui sont employés. Vous avez des données sur le patrimoine de l'université. L'université possède beaucoup de bâtiments, par exemple, et elle a des données de géolocalisation, assez précises, sur où sont situés ces bâtiments et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez des données, évidemment, sur la formation et l'enseignement, donc toutes les formations qui sont données à l'université, et aussi des données qui ont un vrai intérêt sociologique, c'est-à-dire qui sont les étudiants qui suivent ces formations et quel est leur profil, ce qui est non négligeable. Si vous mettez ça au niveau de la France entière, de toutes les universités, vous avez quand même un stock de données extrêmement intéressants qui sont actualisés en plus tous les ans. Vous avez des données culturelles et sociales, qui est boursier, par exemple. Voilà, ça peut être aussi assez important. Vous avez des données documentaires. Toutes les universités ont des bibliothèques. Moi, je travaille dans une bibliothèque à l'université. Et ces bibliothèques produisent des données, notamment par la numérisation de leur collection. Et vous avez ensuite, je dirais, le gros morceau des données universitaires, qui sont celles qui ont le plus de valeur, à mon sens, qui sont les données sur la recherche, qui fait de la recherche à l'université, dans quelle structure, sur quel sujet on fait de la recherche, comment on la conduit, avec quel financement, et les données de la recherche elle-même, c'est-à-dire l'activité des chercheurs, qui, avant de produire des articles ou des livres, produit des données brutes, qui sont les données de la recherche, qui ont une valeur extrêmement forte parmi les données qui peuvent être ouvrées. Donc, vous voyez, tous ces gisements de données, pour l'instant, ils sont relativement inexploités pour des démarches d'ouverture de données publiques. Vous avez aussi des gros enjeux de gouvernance et de visibilité derrière cette question de l'ouverture des données de l'université. Donc là, je vous ai mis un peu, il y a beaucoup de communautés différentes qui se croisent dans les universités, qui ne sont pas d'ailleurs toujours très bien au courant de ce que font les autres communautés. Tel chercheur qui travaille dans tel domaine, n'est pas forcément au courant de ce qui se passe ailleurs. Vous avez des gros enjeux au niveau aussi des trajectoires des étudiants qui, pour décider de leur trajectoire, ont besoin de savoir quelle est l'offre de formation, etc. Ce n'est pas toujours si évident que ça de s'y retrouver pour eux. Et vous avez aussi des universités qui sont insérées dans un tissu. Elles ont des rapports fréquents avec des collectivités territoriales, des entreprises autour d'elles qui sont associées à la conduite de la recherche et tout un tissu associatif aussi qui gravite autour des universités. Il est évident que, pour l'instant, le potentiel des données ouvertes dans ce domaine-là est quasiment inexploité alors qu'il aurait un enjeu important. Et cet enjeu de gouvernance existe au niveau d'une université, mais il est encore beaucoup plus fort au niveau de toutes les universités. Et là, on touche au pilotage de la politique de recherche au niveau national qui, pour l'instant, se fait dans des conditions relativement opaques parce que, justement, on ne dispose pas, et même le ministère lui-même, ne dispose pas forcément de l'ensemble des données qui concernent l'activité des chercheurs, des enseignants et des étudiants et de toutes les communautés qu'on peut trouver dans les universités. Alors, il se trouve que nous, à Nanterre, on a eu une chance, c'est que le département des Hauts-de-Seine, qui est notre voisin, a ouvert un portail d'open data il y a deux ans maintenant, dans lequel il met des données qui lui sont propres, des données administratives relatives à l'activité de ses services. Et au bout de quelques temps, en fait, ils ont souhaité élargir ce portail à des acteurs publics, et pas que publics d'ailleurs, présents sur le territoire, pour leur demander s'ils voulaient mettre à disposition des données, eux aussi, en utilisant cet outil. Et ça a donné lieu à un rapprochement entre l'université et le département, et donc, on a commencé à réfléchir à ce que ça pourrait donner une politique d'open data dans une université. Ce qui était un exercice assez inédit, en fait, et assez intéressant à conduire dans le cadre d'un établissement de ce type. Donc, en fait, la première piste, ça a été, en fait, de voir l'université comme une réutilisatrice potentielle de données. Le département avait mis à disposition des données, et bon, vous le savez, c'est pas la fin du processus, il faut ensuite que les données soient réutilisées, c'est pas toujours ce qui est le plus simple non plus à obtenir. Elle était en recherche de réutilisateurs des données qu'elle mettait à disposition, et elle nous a demandé d'essayer de faire travailler avec des étudiants sur une application de géolocalisation qui réutilise les données du portail pour en faire un service mis à disposition des étudiants pour savoir comment s'orienter sur le campus, qu'est-ce qu'il y avait autour, quelles étaient les offres culturelles, les offres de services, publiques, voilà. Donc, on a développé un premier prototype d'application qui réutilise des données du portail de l'administration. Mais ça, c'était une première étape, et très vite, on s'est rendu compte que l'université n'avait pas seulement vocation à être réutilisatrice de données, mais aussi qu'elle pouvait devenir productrice de données et elle-même alimenter le portail. Et donc, c'est la phase dans laquelle on est. On est en train de sélectionner des jeux de données et de tester une chaîne de publication pour arriver à une mise à disposition de ces données sur le portail du département des Hauts-de-Seine. ce qui est un exercice relativement intéressant en termes d'identification des producteurs de données à l'université, de mise en forme, de format, une première étape intéressante. Alors, très vite, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un certain nombre de difficultés qui apparaissaient, qu'on n'avait pas forcément identifiées a priori, et qui sont quand même des obstacles non négligeables, et qui, à mon avis, se posent dans beaucoup de projets d'open data, mais qu'on a expérimenté concrètement. Donc nous, en fait, la première idée, c'est qu'on s'est dit que des données qui seraient intéressantes, c'est des données sur la population étudiante, savoir combien il y a de filles ou de garçons parmi nos étudiants, comment ça se répartit selon les différentes filières, qui suit quel cursus, quelle est l'origine sociologique des étudiants, où est-ce qu'ils habitent. Voilà, tout ça, ça faisait un corpus extrêmement intéressant de données. Et si on regarde la loi, évidemment, vous n'avez pas le droit de mettre en open data des données personnelles, c'est-à-dire des données nominatives, qui permettent d'identifier une personne. Donc nous, on était partis sur l'idée de mettre en ligne des données anonymisées, ce qui est relativement simple, parce que dans nos systèmes d'information, on a toutes ces données, et on peut très facilement les anonymiser. Sauf qu'on s'est rapidement rendu compte que ça ne suffisait pas, parce que la CNIL, en fait, considère, et la loi aussi, considère que l'identification des personnes peut être directe ou indirecte. Donc directe, c'est si la donnée est nominative, mais indirecte, c'est si la donnée vous permet par recoupement de tomber sur l'identification d'une personne. Et si vous voulez, nous, quand on croise le fait qu'une personne soit, par exemple, de sexe féminin ou masculin, qu'elle soit boursière, qu'elle suit tel enseignement, qu'elle habite dans tel département, et que ses parents sont un cadre supérieur et un agriculteur, par exemple, on trompe sur des catégories très très fines où vous ne pouvez y avoir qu'une ou deux personnes. Et ça, pour la CNIL, c'est identifiant. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec un défi de gestion des données personnelles au sein de nos données à mettre à disposition qui, en fait, s'est révélé impossible à démêler, sauf à monter, si vous voulez, le degré de granularité des données jusqu'à un stade qui les rendait quasi inutilisables. Donc là, je pense qu'on a identifié un problème que, pour l'instant, on n'a pas vraiment résolu et qui doit se poser dans beaucoup de projets d'open data, sachant que le cadre législatif est très flou là-dessus. Et donc, on en a beaucoup parlé, par exemple, pour les données de santé de ces questions, mais même pour des données qui, a priori, ne semblent pas poser problème, la question vient assez rapidement. L'autre problème qu'on a rencontré très vite, c'est des questions de conflit avec la propriété intellectuelle. Parce que, normalement, vous n'êtes pas censé non plus mettre en open data des données qui sont contenues dans des documents couverts par des droits d'auteur. Évidemment, dans le cas d'une université, où il y a quand même, c'est le propre, c'est de développer une activité intellectuelle, vous avez beaucoup de documents, en fait, qui sont couverts par des droits d'auteur et qui, les données, en fait, sont à l'intérieur de ces documents-là. Comment faire pour lever le problème ? Dans les administrations traditionnelles, si vous voulez, normalement, les fonctionnaires sont censés céder leurs droits d'auteur à leur administration de tutelle et donc, le problème ne se pose pas tellement. Mais il y a une exception à cette règle qui vaut pour les enseignants du supérieur et l'exception vaut aussi pour les étudiants, en fait. Les étudiants ne sont pas considérés comme du personnel administratif, donc ils gardent leurs droits d'auteur. Et donc, ça, on voit très vite que dès qu'on va vouloir aller vers des mises à disposition de données relatives à la production vraiment de l'université, voilà, on va rencontrer des questions de droits d'auteur qui sont très, très loin d'être faciles à démêler. Et enfin, on a un autre problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait un problème d'aiguillage dans la mise à disposition. Donc, pour l'instant, on a décidé de mettre à disposition nos données sur le portail du département des Hauts-de-Seine. C'est une opportunité qu'on a et c'est vrai qu'il y a une logique territoriale à le faire. Mais, en fait, on pourrait mettre ces données à beaucoup d'endroits. On pourrait choisir de les mettre sur Etalab. On pourrait les mettre sur le portail d'unitial d'enseignement supérieur. On pourrait avoir notre propre portail. Chaque composante de l'université pourrait vouloir son propre portail. Et certaines commencent à avoir envie de diffuser des données. Et chaque chercheur a aussi envie d'avoir, d'être lui-même un diffuseur de données. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on va choisir ? Est-ce qu'on choisit une seule diffusion ? Est-ce qu'on en choisit plusieurs ? Quelle est la diffusion la plus intéressante ? Vous avez aussi des enjeux internationaux pour certaines de nos données. Comment est-ce qu'on règle ces questions ? Là, pour l'instant, on est un petit peu dans l'incertitude sur ces points-là. Alors, pour terminer, en fait, donc là, nous, on s'est d'abord tourné vers des données qui sont plutôt des données administratives, si vous voulez. Une université, c'est une grosse administration qui produit énormément de données. Et ces données-là, elles sont plus simples à ouvrir que les autres. Mais le vrai enjeu, en fait, derrière tout ça, il est sur les données de la recherche. Là, tout à l'heure, il y a une session qui va avoir lieu sur les enjeux dans la recherche et de l'open access, dans une autre salle à côté auxquelles je vais participer aussi. et les vrais enjeux, ils sont sur les données de la recherche. C'est-à-dire, c'est elles qui ont le plus de valeur et c'est elles qui ont le plus d'intérêt aussi à être mises en partage et à être rendues réutilisables. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, là, on est dans un processus, vous avez peut-être entendu parler, de transposition d'une nouvelle directive européenne sur les données publiques que la France va transposer en 2015. Elle est obligée de le faire. Et cette directive, elle est intéressante parce qu'elle a supprimé l'exception dont je vous parlais tout à l'heure sur les données culturelles, donc les données des bibliothèques, des musées, des archives. Il n'y aura plus ce régime un petit peu complexe qui posait pas mal de problèmes pour ces données-là. Par contre, elle les a laissées entièrement subsister pour les données de l'enseignement et de la recherche. Donc, tous les problèmes juridiques dont je vous ai parlé au début, on va théoriquement continuer à les avoir par la suite. Et là, il y a une vraie question de politique au niveau national qui se pose parce que la France pourrait très bien choisir d'aller plus loin que la directive est de développer dans la loi d'abord et ensuite par une politique une vraie mise à disposition des données de la recherche. Et donc, pour conclure, moi, je me suis rendu compte en fait un petit peu en menant ce projet au niveau de l'université que le vrai enjeu, je pense, il est dans la question du développement de la culture de la donnée. Parce qu'on a, on dit souvent que le succès des projets d'Open Data, il est conditionné au fait que vous arriviez à développer une culture de la donnée dans votre organisation, notamment dans les administrations, dans les entreprises aussi. Si vous n'avez pas une culture de la donnée, si les gens ne sont pas sensibilisés au fait de l'importance d'accorder du soin à la mise en forme des données qu'ils produisent, à la réflexion sur la réutilisation possible, les projets d'Open Data ne peuvent pas se développer de manière satisfaisante et vous n'aboutissez pas à des réutilisations effectives. Et à mon avis, il est clair que si on arrive dès l'université, pendant la formation des personnes, à les faire déjà rencontrer des logiques d'Open Data, à leur montrer que l'université met à disposition des données qui peuvent les réutiliser, qui peuvent même être producteurs de données, on maximise les chances qu'ensuite, ces gens-là soient sensibilisés à l'enjeu de la donnée et deviennent des acteurs du mouvement de l'Open Data. Donc, voilà, nous, on est juste au début de ce mouvement à Paris 10. J'ai déjà entendu qu'il y avait au moins deux ou trois universités qui commençaient à se poser la question. Et donc, la grande question, ça va être aussi la mutualisation de tous ces efforts et une réflexion à avoir pour coordonner cette mise à disposition des données universitaires. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des réactions par rapport à... C'est hyper difficile, en fait. Ah, c'est hyper compliqué, en fait. C'est hyper compliqué, les générateurs pour mettre de l'art pour la réaction. Alors, oui, oui. Là, ça fait un an, en fait, qu'on travaille à peu près sur le projet. Il a fallu réunir une équipe transversale parce que dès qu'on parle d'ouverture des données, bon, alors, évidemment, vous allez avoir les producteurs de données dans les administrations. vous avez les services juridiques, vous avez des tas d'acteurs, en fait, les chercheurs, les étudiants, etc., qui avaient aussi leur mot à dire là-dessus. Et il a fallu démêler, oui, toutes les questions une par une. Et c'est beaucoup plus compliqué que j'aurais pu penser, en fait. Oui ? C'est plus une réflexion qu'une question, mais je pense que gouvernance et ouverture des données, ce sont des choses qui s'opposent, en particulier dans l'administration. Alors, je travaille pour l'administration. mais, quelque part, l'administration doit le changer de la situation. Je pense qu'on ne soit pas bien meilleur qu'ailleurs, mais les données, les prix de décision, c'est un enjeu de pouvoir. Ah oui, oui, complètement. Et, en fait, je me rends compte que, même dans la vie de tous les jours, il y a des contribues d'organismes, même des... Est-ce qu'on a clairement, de manière claire, des publications, par exemple, des contribues des ministres ? Est-ce que le citoyen a accès à la totalité de ce qu'il y a dit dans un... dans un conflit des ministres ? Ça, c'est sûr que les enjeux de pouvoir, ils viennent assez rapidement. Juste pour rebondir, nous, on s'est rendu compte qu'un des enjeux de pouvoir très vite qui s'est dessiné, on a voulu tout simplement dire, en fonction des années, combien il y avait de doctorants dans les écoles doctorales. Et très vite, les directeurs d'écoles doctorales nous ont dit qu'on ne pouvait absolument pas divulguer ça. Parce qu'on va voir, alors que, par exemple, je perds des doctorants par rapport à mon... Et donc, du coup, il a fallu vraiment mettre beaucoup de temps pour convaincre les gens déjà que l'info était disponible sur le site internet de l'université, qu'il n'y avait pas lieu de la cacher, et que ça avait aussi de l'intérêt de savoir, en fait, au niveau du pilotage de la recherche, que telle ou telle filière avait plus ou moins de doctorants. Donc, les enjeux de pouvoir, ils arrivent très, très vite, dès qu'on met un peu de transparence. Là, il n'y en avait pas l'avant, quoi. Une petite réaction rapidement. Deux choses. D'abord, au niveau de la pratique de la démocratie. Oui, oui. Je suis rapidement dans un documentaire sur Ponteux il y a quelques années, j'ai vu qu'un fonctionnaire de la Cour des Comptes local allait voir le Premier ministre suédois, regardait sa carte de visa professionnelle, récupérait toutes les facturettes et tout était publié le lendemain sur le site de la Cour des Comptes. C'est très bien. On est loin de là, en France. Deuxième sujet plus sérieux, c'est le distinguo entre open access et open data. Ah oui, oui. Et quel type d'open data ? Je prends un exemple connu, etc. le développement de l'éducation où ils ont une stratégie de type open data mais quand on regarde, il n'y a pas d'API. Et les données qui étaient publiées quand j'en regardais il y a quelques mois étaient des fichiers acrobatiques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'évolution de plus, je ne l'ai pas regardé régulièrement, mais c'est ce qu'ils appellent open data. Je prends l'exacte identique qui a l'adapté du congrès américain. C'est la même mission. Il y a l'éducation Delta. Oui, ça c'est sûr que les conditions concrètes de mise à disposition des données jouent énormément. Alors, bon, la BNF en plus, ce n'est pas le pire des élèves dans le champ culturel. Au moins, ils ont fait la démarche d'ouvrir leurs données. Il y a très peu d'établissements culturels. Il n'y a quasiment aucun musée par exemple qui ait fait ça ou très peu d'archives. ils ont au moins essayé. Ils ont mis leurs données en RDF aussi, ce qui n'est déjà pas si mal. Mais, effectivement, c'est loin encore d'être parfait. Donc ça, ça joue effectivement... Il y a la fameuse échelle de Tim Berzner-Slee avec les étoiles qui met du qualitatif derrière le terme Open Data. C'est vrai que nous, on s'est rendu compte aussi que pour des gens qui ne sont pas du tout habitués à la démarche, c'est très difficile de la faire comprendre que publier des données, c'est une chose, ça c'est l'open access, je publie des données sur mon site, les gens peuvent les voir, et c'était complètement différent de les rendre réutilisables. Nous, la première démarche qu'on s'est rendu compte, enfin, quand on a fait cette démarche, les gens du conseil d'administration nous ont dit « En fait, ça ne sert à rien, les données sont déjà accessibles sur le site internet de l'université. » On leur a dit non. Oui, d'accord, elles sont accessibles sur le site internet, mais les gens ne peuvent pas les réutiliser. sans, il n'y a pas les formats, on ne peut pas les télécharger. Il a fallu faire comprendre que l'intérêt, c'était justement de rendre les données réutilisables, croisables. Je voudrais rebondir là-dessus, moi je suis un spécialiste du web phématique, je vois les choses de l'extérieur dans le open data, et 95% ce n'est pas du linked open data, c'est des feuilles Excel légèrement améliorées avec un fournisseur de services SAS qui est un peu plus le même dans les différentes administrations. Donc, est-ce que vous, vous avez l'intention de faire du linked open data ? Et en interne, quels sont les obstacles ? Le manque d'outils ? Le manque de conscience des gens ? Voilà. Alors, là pour l'instant, sur les données générales d'une université, on est assez loin du linked open data parce qu'on est sur des données relativement brutes, je dirais, et pas dans des formats de ce type. Oui, mais même si on... Linker, c'est plus dur, mais au moins, il y a des identifications de colonne qui... Alors, oui, là, oui. Là, sur la mise en forme des données, on a fait un travail. Par contre, sur le linked open data, là, ce qu'on constate, c'est que ça concerne, en fait, des données très spécifiques au niveau de l'université, type plutôt donner des établissements type bibliothèque ou des projets de recherche en particulier, où là, les établissements, enfin, les porteurs de projets rentrent dans une démarche, voilà, de rentrer dans l'aspect web sémantique. Mais, il y a un manque d'expertise qui n'est pas négligeable et nous, on s'est raccroché à un labex, en fait, qui travaille sur ces sujets et qui propose, en fait, une expertise pour que certains producteurs de données puissent aller vers ces types de formats. Un labex, c'est un laboratoire d'excellence, en fait, c'est des structures qui ont été créées au niveau de l'enseignement supérieur pour financer des projets sur plusieurs années, des projets de recherche. Et là, il y a un labex à Paris 10 qui s'appelle Les Passés dans le Présent qui travaille sur, et qui a un axe link data. Oui ? Moi, j'avais une question par rapport à la vie de la recherche et de l'étude. Par rapport, je vous ai parlé par ceux de l'enseignement de l'enseignement. Alors, comment est-ce que c'est un des mondes qui remettent à l'expression de données ? Est-ce que c'est des projets qui sont envisables ? Est-ce que, par exemple, moi, je vais partir de l'enseignement de l'enseignement et que c'est des projets qui sont porteurs dans lesquels on peut améliorer ? Réellement, par rapport à ce que vous faites, comment est-ce que c'est ? Alors, moi, j'ai l'impression que ce n'est quand même plus un effet de mode, simplement, parce qu'il y a quand même eu des grosses décisions ces dernières années, surtout au niveau de l'État et de certaines collectivités territoriales, qui sont vraiment rentrées dans des politiques de mise à disposition des données. Donc là, si vous voulez, au niveau des administrations centrales, par exemple, des ministères, il y a une quasi-obligation maintenant de mettre à disposition leurs données, qui n'est pas encore complètement généralisée, qui est perfectible, mais le cadre est là et en fait, maintenant, la non-mise à disposition des données est devenue une exception juste pour certains types de données que l'administration ne veut pas rendre utilisables et elle doit se justifier pour le faire devant des commissions, etc. Donc, vous voyez, le principe de la mise à disposition des données, il est quand même bien ancré et en 2015, on va certainement avoir, justement, avec cette modification de la loi, la loi française va certainement aller encore plus loin, donc j'ai l'impression que ça devient une politique pérenne. Vous avez la plateforme data.gouv.fr aussi qui est quand même un gros investissement public avec des développements techniques qui permettent la réutilisation. Donc voilà, on est quand même dans une logique, je trouve, bien ancrée et vous avez ça aussi qui est assez fort au niveau des collectivités territoriales. Il y a pas mal de villes. Il y a d'abord eu la ville de Paris, notamment, qui a fait cet effort-là. Donc j'ai l'impression quand même qu'on a dépassé le stade effet de mode. Après, maintenant, si vous voulez, il y a un problème qui se pose, c'est que les administrations continuent à choisir jeu de données par données celles qu'elles mettent en ligne. Voilà. Et donc on a un peu de l'open data relativement à trous, quoi, si vous voulez. Il manque encore des pans entiers. Là, je vous ai montré le pan de l'université. C'est un peu terra incognita, vous voyez. Mais ça, vous l'avez aussi dans beaucoup d'autres domaines. Et vous avez aussi des limites fortes qui sont, par exemple, que pour les entreprises, notamment tout ce qui est donné des établissements publics industriels et commerciaux, ne sont pas normalement d'une démarche d'open data. La loi ne les oblige pas, ces établissements-là, à les mettre à disposition les données. Et pour les entreprises, c'est souvent quand même celles qui ont un intérêt le plus fort. Je prends le cas de l'INSEE, par exemple. Vous avez les données géographiques aussi de l'État. Il n'y a pas d'obligation de les mettre à disposition de manière ouverte. Donc, effectivement, il reste des zones d'ombre, si vous voulez, ou des angles morts qui font que le potentiel économique de l'open data, il est encore très loin d'avoir donné, à mon avis, son plein potentiel. Il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire pour aller jusque là. En tout cas, sur la durabilité, nous, quand on a signé avec le portail du CG92, on a une obligation de mise à jour des données. c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis des données là, on est obligé, tous les ans, au moins, de les mettre à jour. Voilà, donc sur la pérennité, au moins les jeux qui y sont, il y a au moins une garantie que les données soient fraîches sur un rythme annuel. Ce qui n'est pas négligeable pour nous, en termes de ressources humaines à consacrer à la mise à jour des jeux, mais c'est le but quand même. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'est pas une question un peu dans mon livre. J'ai un peu du monde de la technologie, mais l'open data et puis la protection de la liberté individuelle, je pense que c'est bien ce qu'on dit pour partager les données. Il y a des données justement sur la vie de CD et les sites commerciales qui partagent des infos sur l'accès, enfin, on connaît les débordements. Je ne comprends pas bien que l'open data est à côté une vertu ou une vertu. Et où est la frontière avec la... Je ne sais pas, c'est l'impression dans le cadre de la loi. Alors, normalement, dans la loi, elle est relativement stricte, c'est-à-dire que quand une donnée est une donnée personnelle, c'est-à-dire qu'elle permet d'identifier une personne, en tant qu'administration, vous n'êtes pas censé la mettre en open data. Sauf dans des cas précis et des exceptions qui sont prévues par la loi. Mais normalement, vous ne devez pas ouvrir ce genre de données. Alors, le gros problème, c'est que, comme j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, ça paraît évident comme ça, mais en fait, des données, elles peuvent se révéler identifiantes par croisement avec d'autres données. Et il est clair que dans les données, nous, par exemple, celles qu'on avait, a priori, moi, je ne pensais pas que ces données-là avaient un pouvoir identifiant. Et après, quand on a fait des tests, on s'est rendu compte qu'en fait, elles avaient un pouvoir vraiment très identifiant. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de savoir des choses assez intimes sur les personnes. Notamment, on s'est rendu compte qu'on avait des données qui permettent de savoir si des parents d'étudiants sont imams ou prêtres protestants. Voilà, vous voyez, ce n'est quand même pas complètement anodin comme type de données et on ne peut pas mettre ça à disposition comme ça sans précaution. Mais après, le problème, c'est que vous pouvez très vite arriver à l'excès inverse. C'est-à-dire que, parce que la donnée est potentiellement identifiante, vous vous empêchez de mettre à disposition des données qui ont aussi une valeur sociologique forte. Il y a un enjeu super important et la gouvernance... C'est là où la gouvernance... Oui. Ça passe beaucoup aussi par les recommandations de la CNIL qui fait un travail important là-dessus mais qui ne sont pas toujours extrêmement faciles à mettre en œuvre au niveau d'une institution. Nous, on nous a dit par exemple qu'il ne fallait pas qu'un jeu de données concerne moins de 5 personnes. C'est une sorte de règle. Je ne sais pas très bien d'où elle sort parce que je n'ai jamais vu écrite quelque part. C'est comme une sorte de tradition qui est en train de se développer qui peut être vraiment très bloquante sur les jeux de données. Voilà. Mais on est quand même dans un flou qui, à mon avis, est bon. Là, il y a eu tout un débat sur les données de santé par exemple, récemment, qui a été tranché d'une manière qui a pu être contestée. À la fois en disant que ça pouvait être trop dangereux pour les données personnelles ou au contraire que c'était allé trop loin. C'est pour ça aussi qu'il y a un gros enjeu dans la transposition de la directive européenne parce qu'il faudrait que la loi tranche clairement. Il n'y a rien de pire pour une administration que d'avoir à prendre une décision sans sentir qu'on est couvert par le cas législatif au-dessus. En général, ça provoque juste une chose, c'est de la paralysie et ce n'est pas du tout bon pour la mise à disposition des données. pour une question de l'objet. Donc, je voulais savoir est-ce que l'espace, par exemple, n'est à des répétitions qui est utile ou quelque chose qui peut permettre d'installer à l'an de l'an même si ce n'est pas vraiment en l'internative, de savoir comment, par exemple, se protéger, avoir une idée de savoir cette loi et puis se protéger. Moi, en Thaïlande, pour l'instant, jusqu'à maintenant, j'utilise ce que je peux pour vous dire sur Internet parce que j'ai vraiment une attitude, même si je n'ai rien à cacher, mais je veux dire, c'est juste, c'est désagréable. Comme je le vois, par exemple, par Google, il y a des recherches pour un enfant monglé, pour un mot, peu importe, et je vois, je suis crassée, mais d'un mail, à l'autre. Et je me dis, mais alors, dans ce cas-là, s'il faut s'adresser, c'est ce que c'est, il ne faut pas passer par... Enfin, on les prend qui vont et quand on n'a pas une formation vraiment informatique parce qu'on n'est pas commesseur, parce qu'on n'a pas des amis ou des types de choses, c'est-à-dire, c'est au-delà des spams, c'est au-delà des options, c'est à dire, c'est au-delà des options. Je pense qu'il y a une craçabilité vraiment d'une vente de coordonnées qui se fait discrètement et ça, je pense que le citoyen en dedans, je ne sais pas. Et je ne sais pas comment se protéger ou comment aller sur un pays. Alors, vous pouvez aller sur le site de la CNIL qui a beaucoup d'informations là-dessus sur quels sont vos droits vis-à-vis des gens qui réutilisent des données personnelles, etc. Il met en ligne des guides pratiques sur, par exemple, la géolocalisation avec les téléphones ou la réutilisation des images. Là, j'ai vu restamment sur les photos, ils ont fait tout un guide. Mais, bon, c'est important, mais je ne suis pas sûr que pour le citoyen lambda, ce soit vraiment suffisant. Et donc, du coup, là, on rentre vraiment dans la question de la culture de la donnée. C'est-à-dire que c'est difficile quand même de penser que les citoyens vont pouvoir se protéger s'ils n'ont pas une vraie culture de la donnée, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on fait de leurs données, comment ça se passe, qu'est-ce que ça signifie concrètement d'accepter des conditions d'utilisation d'un service, pouvoir comparer les services entre eux. Et là, j'ai l'impression quand même que le travail, il est plus fait en ce moment au niveau associatif. Vous avez des associations qui se mobilisent sur les libertés numériques, les choses comme ça, et qui font ce travail-là. Et qu'au niveau de l'État, il y a aussi tout le travail qui se fait au niveau de l'Union européenne pour imposer des règles à ces genres de services, c'est une chose importante. Mais, pour l'instant, ce n'est pas quand même complètement satisfaisant. Alors après, il y a des moyens de se protéger. Vous pouvez mettre en place du chiffrement ou des extensions sur votre navigateur qui vous permettent d'être dans une certaine mesure moins facilement pistable quand vous naviguez en ligne. Il y a tout un ensemble d'outils qui existent. Vous avez une association américaine qui s'appelle EFF, par exemple, qui a fait tout un recensement de ces outils-là et qui vous donne déjà une bonne base pour être moins facilement pistable. Sachant que, fatalement, si vous utilisez des services centralisés, vous allez, si vous utilisez Gmail, par exemple, vous allez forcément être beaucoup plus pistable que si vous utilisez votre propre mail auto-hébergé. Il y a tout un développement de la culture des outils numériques à faire pour que les citoyens reprennent le contrôle sur leurs données. Ah oui, parce que Google a toute une politique de réutilisation des données qui sont dans Gmail, de scan des mails qui va très très loin. Et de ciblage publicitaire aussi. Ils scannent vos mails pour faire du ciblage publicitaire. Donc, c'est pour ça que si vous parlez de jardinage dans un mail, vous allez sur Google ensuite, vous allez peut-être voir afficher une pub pour le jardinage. ça va dire que c'est directement lié. C'est une question parce que vous avez remarqué que vous avez remarqué. Oui, oui, oui. Donc, je sens juste que tout ça, c'est l'un des mêmes. Les luttes, c'est des choses qui se passent mais il y avait bien entre ces différentes. Oui. J'ai une question par rapport aux données des chercheurs. Est-ce qu'on pose par les chercheurs ? En fait, c'est pour savoir par rapport aux chercheurs que vous avez vu dans votre université, c'est quoi l'état d'esprit ? Est-ce que c'est plutôt non ? Est-ce que c'est plutôt oui ? Est-ce que c'est... Alors moi, j'ai l'impression que les chercheurs pour l'instant, les données, elles sont plutôt au niveau des laboratoires de recherche et en général, pour l'instant, elles ne sont pas publiées. C'est-à-dire qu'elles sont dans des bases de données qui sont au niveau des laboratoires. Les questions de propriété sur ces données sont très, très opaques et complexes. C'est-à-dire, est-ce que c'est le chercheur qui est propriétaire des données qu'il produit ? Est-ce que c'est son labo ? Est-ce que c'est le CNRS ? Est-ce que c'est l'université ? Quand il est cofinancé, voilà, il y a toutes ces questions-là qui font qu'on ne sait jamais trop vraiment à qui elles sont. Et pour l'instant, les chercheurs, ils sont quand même beaucoup plus sensibles à leurs articles parce que là, il y a tout le mouvement de l'open access qui fait que, bon, il y a quand même déjà une sensibilité là-dessus, mais que sur les données, il reste encore un enjeu caché. Pas tellement... Et alors, le ministère de l'Enseignement supérieur et le CNRS commencent à bouger là-dessus, commencent à y avoir des équipements pour faire de l'hébergement de données de la recherche, des TGIR, des très grandes infrastructures de recherche qui commencent à se positionner là-dessus. En sciences humaines, vous en avez une qui s'appelle Humanum qui a ouvert une plateforme qui fait de l'hébergement de données. Mais j'ai l'impression que ça reste quand même un enjeu pas complètement... qui n'apparaît pas complètement dans le schéma mental du chercheur pris individuellement. D'accord. Il y a beaucoup de travail à faire, à sensibiliser. Sachant par contre que les éditeurs scientifiques, eux, ont très bien compris l'enjeu et qu'ils, par exemple, demandent de plus en plus aux chercheurs de déposer, quand ils signent un contrat d'édition pour les articles, de déposer aussi les données. Donc du coup, il y a une captation des données de la recherche qui se fait au niveau des éditeurs scientifiques qui ont très bien compris que le prochain coup à jouer, il est sur les données de la recherche. Peut-être moins ça a l'avenir sur les articles. Je suis désolé, je crois que je vais devoir aller dans une autre séance justement qui parle de ces questions-là sur Open Access et Libre et qui est dans la salle Dublin si ça vous intéresse. Et je vous remercie pour votre attention et pour vos questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada